Les amis, dans cette vidéo, vous allez savoir comment rompre avec un PN. C'est une question extrêmement importante. Tous les jours sur WhatsApp, on me demande, Damien, comment est-ce que je peux faire pour me séparer de cette personne ? On me dit, Damien, j'en ai marre de partager ma vie avec cette personne toxique. Je vais tout vous expliquer dans cette vidéo, comment est-ce que vous devez faire étape par étape. Et en point bonus, on va voir pourquoi est-ce que c'est justement si difficile de quitter un homme manipulateur ou une femme manipulatrice. Parce que oui, je rappelle que ça peut être un homme ou une femme. Vous allez tout savoir, donc je vous invite vraiment de rester avec moi jusqu'à la fin de cette petite vidéo pour ne rien louper. Bonjour à tous les amis ou bonsoir, j'espère que vous allez bien. Si jamais vous ne connaissez pas, sachez que j'ai connu des violences psychologiques pendant des années. Mais heureusement, je m'en suis sorti. Aujourd'hui, je vous donne simplement de mon temps libre pour vous aider, vous, à vous en sortir aussi. Si vous aussi, vous avez connu des relations toxiques et si vous appréciez le contenu de cette chaîne, c'est très important. N'oubliez pas de mettre le petit pouce, de vous abonner et d'activer la petite cloche des notifications pour ne rien louper de mes vidéos à venir. En ce moment, vous avez une nouvelle vidéo à 20h, une deuxième aussi à 21h. Et surtout, n'oubliez pas que le vendredi soir, je suis en direct à 21h le vendredi soir et je réponds à toutes vos questions en direct. Vous pouvez aussi prendre mon numéro de téléphone WhatsApp, plus 32 468 36 70 17. J'ai déjà aidé des centaines de personnes à sortir d'emprise et ensemble, les amis, on va trouver des solutions, je vous le garantis, pour justement sortir d'emprise et pour peut-être aussi rompre avec le PN car c'est le sujet du jour. Comment rompre avec un PN ? Cette vidéo ne me dit bien sûr que mon avis personnel, vous le savez les amis. Déjà, la première chose, il faut être sûr de sa décision. Donc, j'ai envie de dire, peu importe que ce soit un PN ou pas, dès que vous allez repérer des signes toxiques, dès que vous subissez beaucoup trop de choses au quotidien, la personne, elle peut vous insulter, la personne peut vous menacer, il y a du chantage, il y a beaucoup de tensions, vous avez l'impression que ce n'est pas une relation d'égal à égal. Vous avez l'impression que la personne, elle ne vous aime pas. Vous avez l'impression que la personne, elle veut juste vous contrôler. Alors certes, il y a des choses que vous aimez bien avec cette personne, mais vous avez l'impression que c'est toujours des petites miettes et vous n'en pouvez plus. Vous êtes sûr aujourd'hui de votre décision, vous êtes sûr que vous méritez bien, bien mieux que cette personne. Donc, la première chose, c'est d'être sûr de son départ. Il ne faut pas partir et revenir. Pourquoi est-ce que je vous dis ça ? Parce que parfois, je parle à des gens sur WhatsApp qui me disent qu'ils ont déjà eu 40 ruptures avec le PN. 40 ruptures. Est-ce que vous m'y imaginez ? Comment est-ce que c'est possible ? 40 ruptures. C'est pour ça, je pense que les gens qui étaient dans cette situation n'ont pas été sûrs de leur décision et peut-être ont à chaque fois écouté le PN, sont à chaque fois revenus vers lui. Donc là, je pense que la première chose, amis, c'est d'être sûr de sa décision, qu'on veut partir, on y pense tous les jours dès qu'on se lève. C'est notre nouveau but de vie, sortir de cette relation toxique. La deuxième chose que vous pouvez faire, bien sûr, c'est lui dire que vous allez partir ou lui dire que vous partez, lui dire que vous en avez marre et surtout rester sur vos positions. Parce que quand vous allez lui dire, ce qui peut se passer, c'est que le PN se mette en colère. C'est que le PN commence à s'énerver, commence à vous faire culpabiliser, commence peut-être à jouer la petite victime parce qu'il n'a peut-être pas envie que vous partiez. Parce que vous êtes actuellement peut-être sa proie principale ou vous êtes peut-être sa proie numéro 1. Le PN, il n'a pas d'autre proie actuellement qui peut aller vampiriser. Ou peut-être que son emprise et peut-être que sa destruction est très, très, très avancée chez vous. Et donc, il se dit dans sa tête que vous êtes la proie parfaite. Il se dit dans sa tête que vous êtes la proie idéale, la proie avec qui il va finir sa vie. Donc, il faut qu'on casse ce schéma-là, il faut qu'on casse cette emprise-là. Et donc, pour casser cette emprise-là, on lui dit qu'on va partir et on reste sur ses positions. Donc, il y a d'autres conseils que je vais encore vous donner dans cette vidéo, mais restez bien avec moi jusqu'à la fin parce qu'à la fin, on va voir pourquoi justement c'est si difficile de quitter le PN. Autre chose que vous pouvez faire, les amis, c'est très important, c'est de travailler sur votre indépendance financière et émotionnelle. Beaucoup de gens me disent je ne peux pas quitter le PN parce que si je le quitte, soit je perds la maison, soit je perds de l'argent, je perds tout ce qu'il m'a donné. Donc voilà. Mais ça, c'est un piège, les amis. Le PN, il vous fait croire qu'admettons qu'il est dans un beau palace, il vous fait croire qu'il va vous emmener au paradis. Alors qu'en fait, vous n'êtes pas du tout au paradis. Vous êtes dans le palace du démon, dans le palace du diable. Vous êtes dans le palace avec une personne qui ne veut rien d'autre à part votre malheur, votre destruction et votre soumission totale. Le PN, il ne vous aime pas, je le rappelle. Il ne sait pas aimer. Il ne veut pas vous voir heureux ou heureuse. Le PN veut juste vous voir comme si vous étiez son petit toutou, son petit jouet. Donc la première chose maintenant qu'il faut refaire, c'est travailler, les amis. Et ça aussi, je vous invite à me contacter sur WhatsApp si vous n'arrivez pas à le faire tout seul. Travaillez sur votre indépendance financière et émotionnelle, j'allais y venir. Parce que beaucoup de gens me disent « Je me suis tellement habitué à cette personne que j'ai développé de l'empathie, énormément d'empathie pour cette personne, énormément de compassion. J'ai envie de rester avec cette personne parce que les émotions sont là. Vous êtes peut-être encore amoureux de cette personne. » La première chose que vous devez vous dire, les amis, est-ce que cette personne vous respecte ? La personne ne vous respecte pas. La personne, elle se comporte de manière odieuse avec vous. Donc d'abord, on travaille sur notre indépendance émotionnelle. D'abord, on s'aime soi. Ça, c'est très important. On s'aime d'abord soi. Et quand on s'aime soi, quand on a des buts, quand on a envie de faire plein de choses, réaliser plein de choses dans notre vie, on n'aura plus envie d'être en relation avec ces gens. Indépendance financière, c'est très important. Vous n'avez pas besoin d'une autre personne pour gagner votre vie. Vous n'avez pas besoin d'une autre personne pour vivre, tout simplement. Donc, il faut savoir que, OK, vous ne pouvez peut-être pas être dans un palace, mais ce n'est pas grave. Si même vous devez partir et être dans un petit studio dans un premier temps, c'est une bonne chose pour avoir le temps de se recentrer, avoir le temps de se reconstruire. C'est étape par étape, les amis. On ne peut pas tout avoir d'un coup dans la vie, mais on peut y arriver étape par étape. Je rappelle qu'on peut venir s'en voir pourquoi est-ce si difficile justement de quitter le PN. Donc, autre chose que vous devez faire, les amis, la prochaine étape, une fois que vous avez l'indépendance financière, que vous n'avez pas besoin de lui, vous n'avez plus besoin de lui du moins, indépendance émotionnelle, une fois que vous êtes décidé vraiment à le quitter, maintenant, on fait le non-contact. On ne lui parle plus, on s'en va, on se protège maintenant. On se protège s'il s'énerve, on garde toujours des preuves. Le jour où je parlais avec une femme sur WhatsApp qui me disait qu'elle n'avait pas suffisamment de preuves et qu'elle regrettait de ne pas l'avoir enregistrée lors des disputes. Dès qu'il y a des disputes avec le PN et que vous avez décidé de le quitter, enregistrez-le avec votre smartphone ou prenez des photos, des captures d'écran, des conversations. C'est très, très, très important, les amis. Je rappelle qu'en peuvenus, dans quelques instants, on va voir pourquoi est-ce qu'on a c'est difficile justement de le quitter. Autre chose que vous devez faire, c'est ne plus avoir peur, les amis. Ne plus avoir peur de lui, ne plus avoir peur de ses réactions. Ce n'est pas un dieu. Il faut arrêter de le mettre au-dessus de vous. Il faut arrêter de le valoriser. C'est quelqu'un qui utilise la manipulation pour écraser les autres. Il n'a rien de glorieux. Autre chose que vous pouvez faire, une fois que vous êtes sûr de le quitter, une fois que vous en avez vraiment ras-le-bol, parlez-en à votre famille et parlez-en à vos amis. Parlez-en aux gens dignes de confiance. Ainsi, lorsque vous allez déjà faire ça, vous allez être dans un engrenage où vous commencez déjà à le quitter. Vous commencez déjà à partir parce que votre famille et vos amis sont au courant de tout. Et ça, les amis, c'est vraiment une super, super bonne chose parce que vous allez avoir encore envie de continuer, d'aller dans cette voie-là. Imaginez, le PN va essayer de vous reséduire. Mais comme vous avez dit que vous alliez partir à vos amis et à votre famille, quand vous allez un petit peu douter, être dans le doute, est-ce que je reste avec lui ou est-ce que je pars, vos amis et votre famille vont vous rappeler les mauvais moments. Ils vont vous dire, oui, mais attends, il t'a quand même fait ça. Oui, il t'a quand même fait ça. Moi, j'avais un de mes meilleurs amis qui me disait tout le temps ça. Il me disait, Damien, tu ne peux pas retourner avec elle parce qu'elle t'a fait ci, elle t'a fait ça, ce n'est pas une fille pour toi. Et là, c'est vrai qu'on a un déclic. On se dit, mais oui, c'est vrai, la raison revient à nous parce que nos amis nous ont vus très mal. Notre famille nous a vus aussi au plus bas. Et notre famille et nos amis, ils sont là pour nous protéger aussi. Et donc, ils ne veulent plus nous voir dans des états comme ça. Et c'est pour ça qu'ils vont dire, non, n'y retourne pas. Point bonus, les amis, pourquoi est-ce si difficile justement de le quitter ? Je vais vous expliquer même des choses par rapport aux enfants et par rapport au tribunal, au mariage, tout ça. Donc, je vous invite de rester avec moi encore dans cette petite vidéo. N'oubliez pas le petit pouce, de vous abonner et d'activer la petite cloche pour ne rien louper de mes vidéos à venir. C'est très important. Et il était justement déjà affiché. Mon numéro de téléphone WhatsApp, vous le savez, plus 32 468 36 70 17. Si actuellement, vous avez besoin d'aide, si vous n'arrivez pas à rompre, si vous n'arrivez pas à quitter un homme manipulateur ou une femme manipulatrice, je suis là, les amis, pour vous aider. Donc, n'hésitez vraiment pas à prendre mon numéro de téléphone WhatsApp. N'oubliez pas, si vous aimez cette vidéo et si vous aimez ma chaîne YouTube de manière globale, de faire un petit commentaire et de partager cette vidéo. Elle peut vraiment être utile à beaucoup de personnes. On est au point bonus. Pourquoi est-ce que c'est si difficile ? Déjà, on peut avoir peut-être des enfants avec le PN. Donc, on se dit que si on quitte le PN, les enfants vont être malheureux. Alors que c'est totalement faux. Les enfants ont besoin de voir les parents aller bien. Les enfants ont besoin d'avoir les parents épanouis pour à leur tour comprendre des choses dans la vie, à leur tour être épanouis aussi. Donc, si vous quittez le PN et que vous êtes heureux par vous-même, vos enfants, ne vous inquiétez pas, ils vont se calquer sur vous. Donc, travaillez sur vous, travaillez sur votre indépendance, c'est très important. En ce qui concerne le mariage, évidemment, vous allez devoir entamer une procédure de divorce. Ça peut prendre du temps, mais dites-vous qu'une fois que c'est fait, c'est fait et vous auriez ça derrière vous et vous serez bien content. Ensuite, pourquoi est-ce que c'est si difficile de le quitter ? C'est parce qu'il y a le chaud et le froid. D'où l'intérêt, comme je vous ai dit, d'en parler à votre famille, d'en parler à vos amis, c'est très important. C'est si difficile aussi parce qu'on croit que le PN peut changer. Alors que non, le PN, vous savez très bien, il ne peut pas changer. Vous avez déjà vu qu'à chaque fois qu'il essaie de changer, ça dure peut-être quelques jours, une semaine ou deux et après, les problèmes reviennent. Cette personne ne changera pas. Encore une fois, les amis, si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à me contacter. Je vous remercie de votre écoute et je vous dis à très vite.